TITOS CHAPITRE 1 Notre Sauveur Atitos, mon vrai Fils, selon la commune foi, grâce, miséricorde, chalome, de la part d'Élohim le Père et du Seigneur Yeshua Machia, notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en crête, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté, et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné, si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de libertinage, ni réfractaires. Car il faut que le surveillant soit irréprochable, comme gestionnaire d'Élohim, ni arrogant, ni coléreux, ni un ivrogne, ni violent, ni ardent au gain. Mais hospitalier, aimant le bien, fléchissant ses désirs et impulsions, juste, saint, maître de lui-même, attaché à la parole fidèle telle qu'elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable et d'exhorter par la saine doctrine, et de réfuter ceux qui la contredisent. Car il y a beaucoup de réfractaires, de vingt-discoureurs et de séducteurs d'esprit, principalement ceux de la circoncision, auxquels il faut fermer la bouche, eux qui renversent des maisons toutes entières, enseignant ce qu'il ne faut pas, en vue d'un gain obscène. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, les crétois sont toujours menteurs, de mauvaises bêtes, des ventres paresseux. Ce témoignage est véritable. C'est pourquoi reprend-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi, et qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et aux commandements d'humains qui se détournent de la vérité. Toutes choses sont en effet pures pour les purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incrédules, mais leurs pensées et leurs consciences sont souillées. Ils font profession de connaître Elohim, mais ils le renie par leurs œuvres, étant abominable et rebelle, et réprouvé pour toute bonne œuvre. Merci. Merci. Merci.